Bonjour mes petites beauties ! La semaine passée, j'ai voulu acheter un nouveau boucleur. Un boucleur, vous savez les boucleurs comme ça, alors en trois doigts. Je vous mets une photo exactement du modèle que j'ai acheté. Il me faisait envie. J'avais envie de ce genre de boucleur pour faire des sortes de beach wave effet sirène. Beach wave c'est sympa, mais pourquoi pas en tente un peu l'effet sirène. Amel, tu utilises trop d'appareil chauffant. Tu fais des soins, c'est bien, mais trop d'appareil chauffant, ça casse les cheveux. J'ai voulu faire ma petite recherche sur la meilleure protection thermique. Parce que des appareils chauffants c'est bien, mais protéger ses cheveux c'est bien aussi. Et je suis tombée sur une petite vidéo. Mieux que ce que j'attendais, c'était carrément un crash test sur la puissance de la protection thermique. Vous savez ce genre de produit ? Là je vous montre un exemple, je l'ai de chez Marocon Oil et je ne suis pas assidue, c'est pas bien, je ne l'utilise pas souvent. Parce que moi je suis toujours avec ma bébé crème et mon huile, mais cette Marocon Oil, j'adore cette marque. Protection thermique à mettre avant l'application, des lisseurs, des boucleurs, etc. Est-ce qu'un protecteur thermique ça marche ? Parce que même moi j'étais dubitatif avant. Je me disais, est-ce que ça marche vraiment ce genre de choses ? J'ai besoin de le voir pour le croire. En plus je vais le voir, en plus je vais le croire, en plus je vais le croire, en plus je vais en mettre. Au mieux mes cheveux seront. Et je tourne sur cette vidéo et je vais vous mettre un extrait. Parce que mille mots, ça ne sert à rien de parler, autant regarder par vous-même. Donc c'est une youtubeuse qui s'appelle Malibu. Excusez-moi si j'écorche son nom. Son test était parfait. Dans ce crash test, elle va utiliser une sorte d'appareil, je ne sais pas ce que c'est. Un appareil qui chauffe jusqu'à 600 degrés Fahrenheit. 600, ça doit être à peu près du 300 degrés Celsius. Donc c'est certes plus chaud que nos sèches-cheveux et nos lisseurs, etc. Mais c'est pour un crash test, c'est pour aller plus vite. Parce qu'elle ne va pas mettre toute la journée à tester. C'était juste pour aller plus vite. Donc je vous laisse regarder le résultat. D'un côté, c'est les cheveux sans protection thermique. Donc un nu et sec. Et de l'autre côté, c'est les cheveux avec protection thermique. Dites-moi ce que vous en pensez juste après ce test. Le résultat m'a vraiment étonnée, étonnée. Je ne vais pas vous dire étonnée, mais même choquée. Je suis choquée. Comme l'autre qui dit. Ah mais je suis choquée. Je ne sais pas le faire, je sais. Donc, comme je vous ai dit, c'est un test accéléré. Mais bon, je pense qu'à la mise de chronomètre en direct, je n'ai pas l'impression que c'est accéléré. Donc, à votre avis, qui est-ce qui va casser en premier ? Elle a fait ce test avec plusieurs produits. Enfin, on en a testé deux. Comme ça, au moins, elle ne pourra pas dire bon, c'est ce produit-là qui est nul. Mais au moins, elle en a testé deux. Et le résultat, il est quasiment identique des deux côtés. Le côté avec la protection thermique a cramé plus vite le cheveu que sans. On peut m'expliquer un petit peu ? Oui, vous avez bien vu, ce n'est pas une erreur. Le côté avec la protection thermique, j'avais vraiment envie de vous montrer les images. Elle a bien appliqué uniformément le produit, comme c'est nécessaire de faire. Donc, avec une petite mèche fine. Elle a appliqué à peu près à la même distance la chaleur sur le cheveu. La partie avec le produit, excusez-moi, la mèche avec la protection thermique a cramé plus vite que sans protection. Est-ce qu'on peut m'expliquer ? Est-ce qu'on peut m'expliquer ? En même temps, c'est logique. Enfin, c'est logique. C'est logique, oui, non. Dans cette protection thermique, il y a quoi ? Il y a souvent des silicones, des alcools, des choses plus ou moins inflammables. C'est soi-disant fait pour faire une barrière contre la chaleur. Mais ce que j'ai envie de vous expliquer aussi, quand on veut chauffer un cheveu, c'est pour lui donner une forme, une boucle. Si on met un protecteur thermique, c'est un petit peu illogique. Soit on veut chauffer et on accepte cette chaleur et on boucle ses cheveux. Si on veut mettre une protection thermique, j'ai envie de te dire, descends le lisseur. Descends le degré de ton boucleur, tout simplement. Quand j'ai vu ça, j'ai été tellement choquée et limite énervée. Parce que toutes les marques proposent des protecteurs thermiques. Donc certes, elle a fait un test avec seulement deux marques. Mais bon, c'est déjà assez choquant comme ça. Un produit, vous mettez de la protection thermique sur vos cheveux avant de les chauffer, il casse plus vite. Bien sûr, vous allez me dire, elle a mis trop chaud et trop près et trop longtemps. Je suis d'accord. Mais c'est juste pour vous montrer que le fait de brûler les cheveux, c'est plus rapide avec un protecteur que sans. Wow ! Moi, je suis restée bouche bée. Je suis restée bouche bée. Ce genre de vidéo va me faire repenser totalement ma routine. Parce qu'avant, je mettais beaucoup de choses avant sur mes cheveux. Bon, je mets beaucoup d'hytratants. Bon, ça marche très bien pour l'instant. Parce que de toute façon, ça, on a toujours entendu. On met les huiles à la fin en finition. Il y en a qui vous disent de mettre avant. Chacun a son opinion sur ça. Après, c'est à nous de tester et à nous de voir. Et moi, quand je vois ce test, je suis choquée. Je suis choquée. Ah, mais je suis choquée. Voilà, c'est la mère de Fadel qui parle comme ça. Je le fais bien. Elle a fait aussi un autre test, je crois, un mois après. Puisqu'il y a eu beaucoup de détracteurs qui disaient « Oui, mais tu as mis 600 degrés Fahrenheit. Ce n'est pas comme ça qu'on chauffe nos cheveux habituellement. Si tu veux faire un test, fais-le en condition normale. » Blablabla. Pour moi, tout ce genre de commentaires, les gens, ils n'ont pas compris. Elle a juste voulu mettre en comparaison avec et sans le produit. Tout simplement. Qu'on le mette à 50 degrés ou 600 degrés, si celui-là, il a pété plus vite que l'autre, ce n'est pas normal. Et donc, elle a voulu faire un test. Un autre test, elle a voulu faire le test sur cheveux mouillés. Elle a pris une mèche, pas de produit, cheveux mouillés, juste la protection de l'eau, juste avec de l'eau. Pour savoir si l'eau, H2O, si l'eau protégeait mieux qu'un protecteur thermique. Et bien, voici le test, encore une fois. Elle a fait donc un test avec trois types de cheveux. Le cheveux sec, toujours. Le cheveux humidifié avec de l'eau. Même trempé, carrément, dans l'eau. Et un troisième avec le cheveux trempé. Enfin, trempé, c'est-à-dire bien imprégné de protection thermique. C'est-à-dire qu'elle a vraiment mis la dose pour protéger le cheveu. Et à votre avis, qu'est-ce que vous allez retrouver comme résultat ? Qu'est-ce qui va cramer plus vite ? Qu'est-ce qui va être plus protecteur pour le cheveu ? Cheveux secs, cheveux mouillés, cheveux protégés par un produit. Donc, comme vous regardez en même temps que moi sur la vidéo. Et bien, on va voir si on va être surpris ou pas. J'ai envie que ça ne tombe pas dans l'oubli, cette vidéo. C'est trop important. Bon, c'est un petit peu long, mais au moins, c'est vraiment fait dans les conditions réelles. Et c'est ça qui est bien. Et là, ce qu'elle va tester, c'est la résistance du cheveu sec, la résistance d'un cheveu mouillé juste avec de l'eau, et la résistance d'un cheveu mouillé avec un protection thermique. C'est-à-dire qu'elle l'a bien imbibé de protection thermique. On voit que le cheveu sec, il commence déjà à brunir. Mais c'est normal parce que le cheveu mouillé, il faut quand même le sécher déjà avant. Donc, le cheveu sec, il est bien bruni là. Donc, le cheveu sec, il casse en premier à peu près une minute. Ensuite, qu'est-ce qu'il va casser en premier ? Et encore une fois, c'est le cheveu avec la protection thermique qui casse en premier. Et ensuite, plusieurs secondes plus tard, vous avez le cheveu avec, enfin, imbibé d'eau, mais qui est résistant quand même, hein ? Ça continue à chauffer. Voilà. Donc, comme vous voyez dans ce test, le cheveu sec casse en premier. Le cheveu imbibé de protection thermique casse en deuxième. Le cheveu imbibé d'eau, il casse en dernier. Mais qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Moi, je suis dégoûtée. Moi, j'avais envie d'avoir une protection thermique. J'avais envie de protéger mes cheveux. Mais moi, je me dis que maintenant, est-ce que les commerciaux, ils seraient capables de nous mentir pour vendre des produits ? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas leur truc. Non, non, c'est pas capable. Moi, j'ai voulu partager ce crash test pour vous faire comprendre que des fois, les industriels, je ne sais pas si on peut dire qu'ils mentent, mais tout est bon pour vendre des produits. Et là, on vous dit que c'est une protection thermique. Au final, ça ne marche pas. Au final, ça casse encore plus vite. C'est pas normal. Déjà, j'avais un doute avant. Mais en plus, tant mieux que je n'ai pas utilisé. Ah ben, tant mieux. Déjà que ça ne marche pas, ok, mais que ça aggrave le phénomène, là, je ne suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous allez faire, si vous allez ralentir ou vous allez continuer d'utiliser vos protections thermiques. Après tout, faites vos tests, vous aussi. Si vous pensez qu'à force d'utiliser ce genre de produit, vous avez des meilleurs cheveux, si vous, vous avez remarqué qu'à force d'utiliser ces produits, vos cheveux sont plus cassants qu'avant, plus secs qu'avant, dites-le-moi en commentaire. J'aimerais bien avoir votre retour là-dessus. Vous avez bien compris que la prochaine vidéo, ce sera le crash test de mon nouveau boucleur. J'aime bien faire ce signe-là. Un boucleur avec trois doigts, comme ça, et puis ça fait des boucles de sirènes. On va essayer de se crash tester ça, et je vous dirai ce que j'en pense. Au fait, je voulais vous dire quoi ? Merci pour vos retours pour les dernières vidéos. Déjà, je suis très contente. Je suis ravie qu'elle vous plaise et que vous avez compris mon charabia. Et aussi, je voulais vous dire merci pour les 5 000 abonnés ! Ouh, 5 000 abonnés ! Moi, je suis trop contente, 7 000, c'est beaucoup pour moi ! Petite bébé YouTube, ma petite chaîne, elle monte un petit peu, ça fait plaisir ! 7 000 abonnés ! Donc, je voulais vous dire merci, déjà, pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas ? On n'oublie pas, s'il vous plaît, de liker celle-ci. Elle est intéressante aussi, elle est très importante, cette vidéo, de la liker, de la partager aussi avec toutes vos copines qui abusent avec ce genre de produit, pourquoi pas ? Et de vous abonner pour les prochaines vidéos crash-test et je vais parler aussi du Botox, je vais parler... Je vais parler de quoi, au fait ? J'ai jamais fait une liste, là, je m'en rappelle plus. Il y a des vidéos qui arrivent, alors abonnez-vous ! Parce que c'est vrai que moi, je publie aléatoirement parce que... Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. La lumière, les montages, les soucis, moi, je m'en sors pas ! Allez, bisous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501